Bonjour Ada, les amis, pour ceux qui ne me connaissent pas, vos grands-mères, les commanderies, qui commandent du riz, les amis. C'est la catastrophe Ada, hier c'est parti trop loin les amis, il y a eu des émeutes à la commanderie, et le match a été reporté. La vie de ma mère, mais on va en parler les gars, il y a deux points positifs au match reporté d'hier, le premier c'est que l'OM n'a pas perdu, ça fait du bien, c'est le premier week-end depuis longtemps qu'on ne perd pas, ça fait du bien les gars, et le deuxième point positif, c'est une télé de sauvée les amis, super, je suis trop content. Donc voilà les gars, pour ce qui s'est passé hier, déjà je voulais clarifier un point, on ne tolère aucune violence, aucune violence envers les joueurs, envers le président, ça on condamne, il n'y a pas de problème. La seule violence que je tolère, c'est la violence envers les télévisions les gars. Maintenant les amis, vraiment hier c'est parti trop loin les amis, et il faut clarifier certains points. Déjà comment ça se fait que des supporters ont pu rentrer dans la commanderie ? C'est qui le gardien de la commanderie ? C'est Steve Mandanda ? Voilà ! Comme un match, il laisse tout passer ! La vie de ma mère c'est open bar, c'est incroyable ! Journée porte ouverte les gars, la commanderie c'est une discothèque sans videur, mais moi je vous dis la vérité les gars, l'envahissement de la commanderie, depuis que j'ai vu l'envahissement du Capitole, plus rien ne m'étonne. C'est pas le Capitole, mais c'est Marseille bébé, en bande organisée, voilà les gars, hier c'était en bande organisée, mais on va en parler les gars. Mais oui, les supporters ils sont rentrés dans la commanderie, bien sûr Payet, il était à la cafétéria, voilà, il était à la cantine, à la cantine de la commanderie, voilà, Dimitri Cafette, voilà, la commanderie, il va qu'à la cafette les gars. La vie de ma mère c'est vrai, et heureusement que Ousmane Dembélé n'est pas un joueur de l'OM, voilà, il serait arrivé en retard, il serait arrivé en même temps que les supporters, il aurait pris pour un supporter, il serait en garde à vue là, voilà que c'est vrai les gars. Non mais on rigole, tu vois, moi je dis, il vaut mieux en rire quand même les gars, parce que c'est vraiment aller trop loin. D'accord, c'est une catastrophe ce qui se passe à l'OM, d'accord, le bilan est très mauvais, mais les gars, il ne faut pas s'en prendre au joueur, derrière le joueur, il y a un père de famille, il y a un grand frère, il y a un tonton, il y a un humain les gars. Et ça, il faut vraiment le prendre en compte, mais oui les gars, la vie de ma mère, mais quand j'entends dire n'importe quoi, quand j'entends dire qu'Alvaro s'est fait frapper, mais aujourd'hui on entend que c'était un projectile, les gars, il faut arrêter, les supporters ne sont pas allés à la commanderie pour frapper les joueurs, c'est un mensonge. Ils ont voulu frapper personne, ils ont voulu demander des explications, à la base les gars, c'était une manifestation prévue, et comme toute manifestation, il y a des débordements, il y a des cas isolés, c'est tout. Et c'est pas faire une généralité, les joueurs de l'OM, ils frappent leurs joueurs, arrêtez un peu avec ça, d'accord ? A l'OM, on est plus habitué que les joueurs, ils frappent les supporters, que les supporters frappent les joueurs. Rappelez-vous de Djibril Sissé, bon il n'avait pas frappé, mais il avait traité un joueur, il lui a dit va courir sale gros. Rappelez-vous Valbuena, Valbuena, Kinder Valbueno, ce petit Valbueno, il avait mis une gifle à un supporter, il a giflé un supporter les gars. Rappelez-vous Patrice Evra, Rémi Bojoski Evra, les gars, qui avait mis un high kick, high kick Evra, vous rappelez ou pas les gars ? On est plus habitué à Marseille, que les joueurs frappent les supporters, que le contraire. Donc dites pas de la merde au bout d'un moment, arrêtez de dire de la merde, non mais c'est incroyable. J'entends dire quoi ? Ouais, ils sont rentrés dans la commanderie, ils ont volé le sac à Villas-Boas. Déjà Villas-Boas, il n'a jamais de sac, il se promène en survêtement doudoune, il met toutes ses affaires dans ses poches, il n'a jamais eu de sac Villas-Boas, qu'est-ce que tu nous racontes ? Qu'est-ce que vous nous racontez ? Au bout d'un moment, voilà les gars, il faut dire la vérité, ce qui s'est passé hier, les violences qu'il y a eu, c'est grave, on ne tolère pas ça, il n'y a pas de problème. Mais ne faites pas une généralité, ne faites pas passer les supporters de l'OM pour des sauvages. Il n'y a pas qu'à Marseille que ça se passe, d'accord ? On a toujours dit que le foot, c'était violent sur le terrain et en dehors du terrain. Regardez le PIG, quand ils se sont pris une remontada, les gars, les supporters, ils sont partis au camp des loges. La vie de ma mère, le camp des loges, frère, c'était Calof Gucci, les gars. Ils sont allés, ils ont cassé les voitures des joueurs, d'accord ? Donc quand c'est les supporters du PIG, ils appellent ça de la colère, et quand c'est les supporters de l'OM, ils appellent ça de la violence. Et il y en a marre de ça au bout d'un moment, voilà, c'est grave. Non mais c'est grave, les gars, regardez Sylvain Armand, pareil, Sylvain Armand, après une défaite du PIG contre Caen, en 2008, ils ont perdu, ils ont explosé sa voiture. Mais c'est des cas isolés, les gars, c'est des cas isolés. Maintenant, moi je vois Héro qui parle de chacun doit tenir ses responsabilités, mais toi aussi, toi aussi, tu as une part de responsabilité dans le non-dialogue que tu as avec les supporters depuis un moment, il faut le dire, les gars. Et c'est la vérité, ce qui se passe, c'est que le club de l'OM, les dirigeants ont toujours été proches des supporters, les leaders de groupes de supporters de l'OM ont toujours été invités à la table des dirigeants pour discuter. Mais là, ce qui se passe, depuis le Covid, voilà, c'est le clovide, ils font des discussions à 8 clous, c'est le clovide, les gars. Donc, depuis un an, un an et demi, sous prétexte qu'il y a le Covid, plus aucun dirigeant parle avec les supporters, on entend dire que Payet, il arrive bourré à l'entraînement, on entend dire que Thauvin et Payet, ils ne s'entendent pas, que Thauvin ne veut pas prolonger. On ne sait plus rien, les gars, on ne sait plus ce qui se passe. La vie de ma mère, c'est devenu une maison close. Oh là, les frères, c'est quoi ça ? C'est incroyable, ça. Donc, voilà, les violences qu'il y a eu hier, ce n'est pas la première fois qu'on voit ça. Bien sûr, ça a été choquant, quand on voit les images, je peux comprendre que c'est choquant pour des pères de famille qui ont l'habitude d'aller au stade avec leurs enfants et tout. Mais regardez, la seule différence avec Lyon, c'est que Lyon, quand les supporters, ils s'énervent, Jean-Michel Aulas, c'est Jean-Michel Audace. Il a au moins l'audace d'aller voir ses supporters avec son costume, c'est Lyon, il va les voir dans le terrain et il parle avec eux. Et là, non. Là, Marseille, non. De toute façon, les Marseillais qui ne râlent pas, c'est les bons supporters. Et ceux qui râlent, c'est des racailles. Arrêtez au bout d'un moment. Arrêtez, d'accord ? Les supporters de l'OM, ils sont énervés. Ils sont énervés. C'est sûr qu'ils ont attaqué les salariés de la commanderie. Mais la différence entre un supporter de l'OM et un salarié de l'OM, c'est que le supporter, il n'est pas payé, mais il apporte autant qu'un salarié. Et c'est la vérité. Et le seul salaire qu'exige un supporter de l'OM, c'est des bonnes prestations des joueurs sur le terrain. Et là, on voit quoi sur le terrain, frère ? Des joueurs qui ont l'amour du maillot. T'as Payette qui a l'amour de la mayonnaise. L'amour de la mayo. Voilà ! Ils s'en foutent du club, Payette. Ils pensent qu'au club sandwich. Et voilà que c'est la vérité. La vie de ma mère, c'est la vérité. Des joueurs qui n'ont rien à foutre. D'accord ? Ils n'en ont rien à foutre. Ok ? 13 défaites à l'affilée. En bande organisée, en bande organisée. On est la risée de l'Europe. On est la risée de la France. Donc, voilà, les supporters sont en colère. Ils se sont fait entendre. Mais c'est grave. Pour qu'on parle des problèmes à l'OM, il a fallu que des supporters envahissent la commanderie. C'est grave au bout d'un moment. La commanderie, c'est de là que Payette commande tous ses menus. Non mais c'est vrai, les gars. C'est vrai. Au bout d'un moment, il y a un gros problème. On nous a parlé du champion de project. On a fini avec le Mitroglou project. On achète des joueurs que personne ne connaît. À chaque fois, on entend que tel joueur a été proposé à l'OM. Mais les dirigeants ne le veulent pas. On ne comprend plus rien. On ne comprend plus rien. Les dirigeants doivent dialoguer davantage avec les supporters. Il y a des clubs qui ne le font pas. Marseille, ce n'est pas n'importe quel club. Ce n'est pas une entreprise. Et l'Olympique de Marseille ne sera jamais une entreprise. D'accord ? Il faut bien vous le mettre dans la tête, ça. Donc, il n'y a pas de problème. On condamne les violences. On condamne les débordements. D'ailleurs, il faut dire la vérité. Les débordements qu'il y a eu hier. Les supporters de l'OM, ils débordent mieux que les latéraux de l'OM. Ils débordent plus que Nagatomo. Et voilà que c'est la vérité. La vie de ma mère, c'est la vérité. Donc voilà, les gars. Comme il dit Steve Mandanda, il a bien tenu son rôle. Et il a dit, les gars. Il a dit, l'heure est à l'apaisement. Il ne faut pas mettre de l'huile sur le feu, les gars. Ça ne sert à rien. L'heure est à l'apaisement. On doit tout serrer les couilles. Dirigeants, joueurs, supporters. Et qu'on va chercher ce putain de podium pour la Ligue des Champions. Parce que voilà, moi, je suis désolé. D'accord, ce qui s'est passé, c'est grave. Mais il ne faut pas mentir. Quand j'entends dire qu'Alvaro s'est fait tabasser. Et le lendemain, on attend qu'il s'est pris un morceau de projet chill. Donc, c'est involontaire. Les supporters sont rentrés dans la commanderie. Les supporters se sont retrouvés face à Villas-Boas. Mais il n'y a pas eu de Villas fracasse. Ils ne l'ont pas touché. Ils ne l'ont pas frappé. Comme il dit Brandao, je n'ai pas touché. Je n'ai pas touché. Ils n'ont pas touché les joueurs, les gars. D'accord ? Donc voilà, il faut arrêter de mentir. Il faut arrêter de mentir au bout d'un moment. Donc voilà, comme je vous dis, on doit tout serrer les coudes. Il ne faut pas oublier que l'objectif principal, et là, je m'adresse à tous les Marseillais dirigeants, joueurs, entraîneurs. Unissons nos forces pour aller battre le P&J. On les reçoit bientôt. Toutes nos forces doivent être dans ça, les gars. On ne doit pas oublier l'ennemi principal. L'ennemi principal de l'OM n'est pas ses dirigeants, n'est pas les joueurs, mais c'est le P&J, les gars. Et on ne doit pas oublier notre cible. Donc voilà, les amis. J'espère que tout va rentrer dans l'ordre, les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada